Oh là là team, c'est Finou et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'une journée spéciale qui approche à grands pas, la Saint-Valentin. Que vous soyez en couple ou célibataire, je suis là pour vous aider à passer une soirée mémorable avec un gîner tout simplement parfait. Au menu, une soirée romantique sans se ruiner avec des recettes qui vont vous faire tomber amoureux, même si vous êtes célibataire. Mais avant de plonger dans la magie de la Saint-Valentin, si vous aimez mes recettes, mes mille-preps et les moments qu'on passe ensemble en cuisine, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Venez aussi me faire un petit coucou dans les commentaires, j'adore vous lire. Vous pouvez aussi liker la vidéo et la partager à un proche qui est en manque d'inspiration. On peut se retrouver aussi sur mon compte Instagram finoutv où je vous partage du contenu complémentaire, des recettes écrites et des stories exotiques, de ma vie à l'étranger. Ok, maintenant passons au menu. Je vais vous montrer comment réaliser un dîner de Saint-Valentin facile, économique et gourmand. Et même si Cupidon vous a oublié cette année, ne vous inquiétez pas, ces recettes sont parfaites pour se faire plaisir en solo aussi. Allez, c'est parti pour une soirée inoubliable. C'est parti, on commence par le velouté de carottes, pâte à douce, lait de coco. On prend une pâte à douce, on va l'éplucher et on va faire pareil pour les carottes. C'est une recette de Saint-Valentin. Donc normalement, c'est pour deux personnes. Mais là, je vais faire pour quatre. Comme ça, j'en aurai aussi pour d'autres jours. Vous savez qu'on est sur ma chaîne. On ne cuisine pas juste pour un repas. Donc on en profite pour avoir un peu de rab. Comme d'habitude, je vous mets toutes les quantités en description, tous les détails pour chaque recette. Vous retrouvez tout en description de la vidéo. Pour l'entrée, j'ai voulu faire quelque chose d'assez léger en partant sur le velouté et de saison avec les carottes. Ça va donner un petit goût avec le lait de coco, le curcuma. Vous allez voir, ça va être un délice. Ensuite, on prend un oignon. Moi, personnellement, je vais prendre la moitié parce qu'il est très gros. Et on le hache. On peut le hacher grossièrement parce que de toute façon, ça va être un velouté. Donc on va tout mixer. Ensuite, on prend une grosse casserole dans laquelle on va faire chauffer un peu d'huile d'olive et on fait revenir nos oignons. On les fait revenir jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu translucides. Et pendant ce temps, on va couper les patates douces et carottes. La patate douce, on va la couper en cubes grossièrement. C'est vraiment histoire de la faire revenir quelques minutes et après, de toute façon, elle va cuire à l'eau. Et on fait pareil pour les carottes. On les coupe grossièrement en rondelles. Une fois que les oignons ont pris une jolie couleur et que ça commence à sentir bon, on va verser nos légumes. J'ajoute un peu de curcuma. Voilà. Là, on laisse juste revenir cinq minutes pour que les épices s'imprègne un petit peu et puis après, on va recouvrir d'eau. On recouvre ensuite avec de l'eau. C'est vraiment à l'œil, c'est vraiment juste pour recouvrir les légumes. On ajoute aussi le cube de bouillon. J'en mets deux parce qu'ils sont tout petits. On mélange et on va laisser cuire à couvert pendant environ 20 minutes. Il faut que les légumes soient bien fondants, qu'on puisse les mixer facilement. Ensuite, on s'occupe de l'accompagnement. On prend des pommes de terre assez larges et on les épluche. Une fois qu'on les a bien tout épluchés, on va les couper en lamelles, en rondelles et on va venir avec un emporte-pièce comme ça en forme de cœur parce que c'est la Saint-Valentin. Et on va faire des petits cœurs de pommes de terre à l'air fryer. On va essayer de les couper de cette épaisseur plus ou moins. Let's go ! J'ai cet emporte-pièce ou bien celui-ci, tout petit. Je pense que je vais utiliser plutôt celui-là. Pour celles qui ne sont pas assez larges et celui-là, je vais varier un peu les deux formes de cœur. C'est pas joli, ça ? Trop mignon ! On garde de côté nos petits cœurs et bien sûr, les restes, on ne va pas les jeter. On en fera une purée ou je sais pas ce qu'on en fera, mais on ne les jette pas. Ces emporte-pièce, je les ai trouvés dans le commerce. Je pense que vous pouvez en trouver aussi en France facilement et ça coûte vraiment pas cher. Donc, c'est tout mignon. Moi, je vais les faire cuire à l'air fryer, mais bien sûr, si vous n'avez pas d'air fryer, vous pouvez les faire cuire au four. Ça fonctionne aussi très bien. Je fais ça avec toutes les pommes de terre et je vous retrouve après. Voilà donc ici, on a nos petits cœurs qu'on va assaisonner et faire cuire à l'air fryer, donc les gros et les petits. Et ici, on a nos restes de pommes de terre. Donc, pour les conserver, on les met dans un récipient avec un peu d'eau froide. Voilà, ça, ça va partir au frais et puis demain, je pourrai en faire une purée facilement. En tout cas, on ne jette pas, on ne gaspille rien. Nos carottes et patates douces sont cuites. On peut les mixer. Donc moi, j'aime bien mixer d'abord sans l'eau et puis après, ajuster avec l'eau selon la texture que je souhaite. Et en plus, on va aussi ajouter un peu de lait de coco. Donc, on ne met pas tout en même temps. On ne prend pas ce risque que ce soit trop liquide. Et si vous avez bien sûr un bras mixeur, c'est encore mieux. Moi, je le fais au robot. Et on mixe. La dernière fois que j'ai utilisé du lait de coco, il m'en restait et du coup, je sais que je n'allais pas le consommer forcément dans les jours qui arrivent. Je l'ai mis dans ce moule à glaçons. Je les ai congelés comme ça, quand j'en ai besoin. Hop, j'ai juste à les sortir, à les décongeler. J'ajoute un tout petit peu d'eau également et je mixe. J'ajoute encore un peu de lait de coco. J'ajoute aussi un peu de curcuma, du sel et du poivre. J'ajoute encore une petite bouche de bouillon. Et je pense qu'on va avoir une belle texture. Ensuite, on assaisonne nos pommes de terre très simplement avec du sel, du poivre, de l'ail en poudre, de l'orégan et de l'huile d'olive. On mélange bien. On les dépose ensuite sur notre plaque, soit au four pour ceux qui n'ont pas d'air fryer, soit à l'air fryer. Moi, je n'ai pas un air fryer comme on voit d'habitude avec le bac qui se tire comme ça. Moi, c'est un système de plaque et franchement, c'est vraiment pas mal. Je peux faire cuire plusieurs choses comme un four en fait. On essaye de les mettre bien à plat et on enfourne dans le air fryer à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Au final, je les ai laissées 20 minutes parce qu'au bout de 15 minutes, elles n'étaient pas assez cuites. Et voilà ce que ça donne. On a nos petites potatoes en forme de cœur. C'est trop mignon. Ensuite, on prend deux filets de poulet qu'on assaisonne avec du sel, du poivre, du paprika et un filet d'huile d'olive. Le pareil de l'autre côté. Et on les fait cuire dans une poêle bien chaude. Pendant ce temps, on prend un oignon. Moi, j'ai la moitié qui m'a servi tout à l'heure parce qu'il est assez gros. On enlève la peau et on le hache. Une fois que les poulets sont cuits, on peut les retirer de la poêle. Et dans la même poêle, on fait revenir les oignons, l'oignon haché, deux gousses d'ail et on mélange. On va mettre aussi des tomates cerises. On ajoute ensuite le brouillon de poulet, la crème et le parmesan. On mélange. Ça, c'est un bon repas de Saint-Valentin, un peu gourmand. On va se régaler. Voilà, donc on laisse mijoter quelques minutes. Voilà, on a laissé mijoter environ cinq minutes. Maintenant, on peut ajouter les épinards. Environ deux belles poignées. On va les laisser réduire un petit peu. D'ailleurs, pour cette recette, vous devriez avoir de la sauce en rab pour un autre repas. Vous pourrez la faire avec des pâtes. Ça va être excellent. On peut ajouter de nouveau le poulet. On va laisser mijoter à feu doux pendant encore cinq minutes. On s'attaque maintenant au dessert. On va faire des cookies. On prend du beurre. Je vous mets toutes les quantités dans la description de la vidéo. Voilà, il faut qu'il soit, vous voyez, un peu mou. On le découpe comme ça grossièrement. Et on ajoute le sucre. Voilà, j'utilise du beurre demi-sel parce que j'aime bien. Vous pouvez utiliser le beurre de votre choix. Et on va mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Vous pouvez le faire avec les mains aussi. C'est quand même beaucoup plus pratique. Mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas mettre les mains en cuisine. Moi, perso, j'adore. Pour mon sang, on fait préchauffer le four à 170 degrés. On a bien mélangé et on va ajouter l'œuf. On mélange à nouveau. On ajoute ensuite la farine et la levure. On ajoute quelques pépites de chocolat noir. Vous pouvez ajouter des noix aussi. Vous ajoutez un peu ce que vous voulez. Ensuite, on va l'étaler sur une plaque. Et on va essayer de faire des petits cœurs avec les emporte-pièces. C'est une mission assez délicate, mais réalisable. En fait, les cuillères, on les remodèle un peu. Ils sont trop mignons. On va venir mettre aussi d'autres pépites de chocolat sur le dessus. Je finis la pâte et je vous montre après. Voilà, on a fait nos petits cœurs. Je vais ajouter quand même quelques pépites en plus. Pour ceux où il n'y a pas trop de pépites. Parce que c'est la Saint-Valentin. On est gourmand pendant la Saint-Valentin. Et j'ajoute aussi un peu le sel. Si vous avez du gros sel, c'est encore meilleur. Moi, je n'en ai pas. Donc, je fais avec un peu mon moulin qui, des fois, sort des gros grains. Sinon, si vous avez du gros sel, vous parsemez chaque cookie d'un peu de gros sel. Vous allez voir, ça fait toute la différence. Et ça, ça part au four pendant 15 minutes à 170. Je vous conseille quand même de surveiller la cuisson pour pas qu'il soit trop cuit. Et qu'il reste cuit dessus et fondant dedans. On va faire des petits flans à la fraise. On prend du yaourt grec. Je vous mets tous les détails en description. Toutes les quantités. Le lait. La maïzena. Le sucran de votre choix. Donc moi, j'ai choisi sirop d'agave. Un peu d'extrait de vanille. Et un œuf. On mélange bien le tout. Ensuite, on ajoute les fraises. Donc moi, j'ai trouvé des petites fraises. Vous pouvez ajouter des myrtilles, des framboises. J'ai pas trouvé ni de framboises, ni de myrtilles au supermarché. Donc j'ai pris ces petites fraises et ça va être très bien. On répartit ensuite dans les moules. Et ça, ça part au four à 180 degrés pendant environ 25 minutes. C'est parti, on va dresser le velouté de carottes, patates douces au lait de coco. Ça, vous pouvez le manger aussi bien chaud que froid. J'aime bien le manger froid parce qu'on habite dans un pays chaud. Donc manger une soupe chaude, c'est un peu difficile. Je mets un peu de ricotta pour la déco. Parce que c'est la Saint-Valentin. On fait quand même un petit effort de présentation. Et un peu de coriandre. Et voilà nos deux entrées. Ensuite, on passe au plat. On met un peu de chili d'épinards pour la couleur. Ensuite, on met nos petits cœurs. Je suis pas très forte en dressage en général, mais bon, on fait ce qu'on peut. Ensuite, on met un peu de sauce. On dépose le poulet. Et voilà, un beau repas de Saint-Valentin. Rapide, économique, sain et gourmand. En entrée, on a le velouté de carottes, patates douces et lait de coco. En plat, on a nos pommes de terre en forme de petit cœur pour rappeler la Saint-Valentin. Qu'on a fait cuire au airfryer avec nos filets de poulet et une sauce crémeuse au parmesan, épinards et tomates. C'est un délice. Et en dessert, on se fait plaisir avec ce petit flan léger à la fraise et ces petits cookies tout mignons en forme de cœur. Et voilà la team, c'était notre dîner de Saint-Valentin parfaitement réussi. J'espère que ces recettes vous ont donné des idées pour passer une soirée aussi délicieuse que romantique, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de recettes spéciales et de mille prêpes en tout genre, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines aventures gourmandes. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour répandre l'amour et la gourmandise autour de vous. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez simplement partager votre expérience avec ces recettes, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires juste en dessous. Et moi, je serai ravie de vous lire. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec moi en cuisine. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin remplie d'amour. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.